Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle saison de révision en live pour les spécialités, pour les épreuves de spécialité qui auront lieu les 11, 12 et 13 mai pour les bacs techno et aussi la générale. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Abdela pour un live spécial management. Donc bonjour Abdela. Bonjour, bonjour à tous. Je me présente, je suis Maëlle, responsable de la publication des contenus révision et préparation aux examens à DigiSchool. Donc je serai la modératrice du live et je vais poser des questions à Abdela grâce à vous. Alors n'hésitez pas à écrire dans le chat YouTube toutes vos questions que je retransmettrai à Abdela ensuite. Pour commencer du coup ce live, j'en ai déjà quelques-unes. Alors Abdela, comment l'épreuve est-elle composée et comment se déroule-t-elle ? Alors on a une épreuve de spécialité qui s'appelle Management des sciences de gestion numérique. Donc on est sur un sujet écrit de 4 heures avec 3 dossiers. Donc on vous présente une organisation. Déjà dans les premiers temps, en l'espace d'une page et on pose une question qui est d'ordre général relative à cette organisation. Donc c'est lié à la performance, c'est lié à son marché. Et ensuite vous avez 3 dossiers à traiter, sachant que pour chaque dossier vous allez avoir grosso modo 4 questions. Ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que les 2 dernières questions comptent pour un certain nombre de points. Donc il faut vraiment, non pas partir comme un sprinter, mais plutôt être un marathonien. C'est-à-dire que vous avez 4 heures, vous avez 12 questions à traiter plus ou moins au total. Donc il faut prévoir au moins 1h20 maximum, 1h30, mais vraiment 1h20 maximum par dossier. Voilà. Donc ça il faut que vous l'ayez en tête. C'est-à-dire que quand vous allez lire, il y a un certain nombre de documents qui peut être de 1 à 4, 5 par dossier. Donc l'idée, c'est avant d'aller en profondeur dans les documents, vous lisez bien les questions, vous lisez bien le titre des documents. Et puis vous essayez de bien comprendre ce qu'on attend de vous pour faire tout de suite une lecture active. Voilà. Super, merci. Du coup, au sein de l'épreuve, quelles sont les erreurs fréquentes et comment les éviter ? Erreurs fréquentes, mauvaise interprétation au niveau de la question. C'est-à-dire que la question a été lue trop rapidement ou mal lue. À chaque question, vous devez faire ressortir les notions. C'est-à-dire que lorsque vous répondez, on attend que vous définissiez la notion. Alors quand on vous dit définir la notion, c'est avec vos propres mots. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de reprendre la définition texto que vous avez parfois qui fait trop 4 lignes, que vous avez peut-être vu dans un livre, dans un bouquin de révision ou dans le cours. Ce qu'il faut, c'est d'être capable vraiment de la définir et surtout de bien répondre en mettant des exemples. Ensuite, autre question fréquente, autre erreur fréquente, c'est un problème vraiment de réponses qui sont incomplètes. On vous parle de la performance, de différentes performances. Vous n'évoquez qu'un type de performance, par exemple, et vous oubliez le reste. Donc là, sur les points, vous avez parfois un quart, voire un tiers des points. J'ai une question de méthodo pour toi. Comment repérer le problème de management ? Alors, on est vraiment sur un cas assez différent, si vous voulez, par rapport à l'ancien format d'épreuve, où on avait vraiment un problème de management qui ressortait. Mais quand on parle vraiment de problème de management, il faut déjà revenir à ce qu'est le management. On est sur un ensemble de pratiques qui vont permettre finalement de gérer au mieux des ressources pour une organisation. Ces ressources, vous les connaissez, ressources financières, matérielles, immatérielles, etc. Donc l'idée pour un manager, c'est de faire en sorte que ces ressources soient le mieux utilisées et d'en trouver de nouvelles éventuellement. Donc pour faire ressortir un problème de management, c'est souvent un problème lié à des ressources qui sont soit insuffisantes, soit mal gérées, ou soit des ressources qui viennent finalement à partir, comme le personnel, par exemple, qui quitte l'organisation parce que les conditions de travail sont déplorables. Donc c'est souvent lié à des faiblesses, le problème de management. Faut-il définir les termes à chaque question ? Oui, surtout qu'à chaque question, en fait, si vous voulez, vous avez souvent un terme. C'est une notion, c'est-à-dire qu'en fait, on vous évalue sur la maîtrise d'une notion, c'est-à-dire que vous devez être capable de la définir et vous devez être capable dans un contexte donné, le contexte du sujet, de la mettre en perspective. Ça veut dire qu'il faut être capable de l'identifier, de donner un exemple par rapport aux éléments qui sont présents dans les documents et éventuellement de donner un exemple personnel en fonction de la question. Donc oui, il faut la définir, c'est fondamental. Et encore une fois, avec vos propres mots. Donc après, vous pouvez très bien faire ça en une ligne. J'avais, alors j'ai une question, je ne sais pas si tu avais répondu dès le départ, mais il y a-t-il trois dossiers ? Oui, oui. D'accord, super. Oui, après, il y a entre 10 et 15 documents. Encore une fois, les documents, c'est vraiment aléatoire. C'est-à-dire, dans ces documents, vous avez des graphiques, vous avez des tableaux. Donc, ça dépend du contenu. Encore une fois, il faut se dire qu'il y aura peut-être 10 à 15 documents. Donc, le sujet peut faire entre 10 et 15 pages. Ça, il faut, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est quatre heures. L'idée, c'est de balayer toutes les questions, ne pas en oublier parce que vous perdez des points. D'accord. Alors, quels sont les fondamentaux à connaître et vraiment les notions à maîtriser ? Alors, vous êtes évalué quand même sur des notions, je le reprends, même si je ne veux absolument pas vous effrayer, mais vous êtes évalué sur des notions du programme de première et de terminale. Encore une fois, une bonne partie des notions du programme de première, de sens de gestion et numérique et de management sont revues en terminale. Donc, à ce niveau-là, vous vous basez fondamentalement sur la terminale. En revanche, fondamentalement, c'est du management, principalement dans l'épreuve. Donc, vous ne pouvez pas passer à côté des notions qui permettent de caractériser une organisation, à savoir comment définir l'organisation, ses finalités, par exemple, ses différentes ressources. Vous devez être capable d'identifier les parties prenantes, ça, c'est fondamental. Les parties prenantes internes et externes, leur rôle. Vous devez être capable d'effectuer un diagnostic. Le diagnostic, ça peut être soit force, faiblesse, soit opportunité, menace, soit les deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de vous mobiliser sur l'ensemble du diagnostic. Donc, on peut vous demander de ne faire que la moitié ou alors de n'identifier que les opportunités ou alors que les menaces ou alors que les forces ou faiblesses. Et surtout, vous devez être capable d'identifier ce qu'on appelle les options stratégiques. Et les options stratégiques font partie du programme de première. Après, dans les douze questions, vous avez de tout. C'est-à-dire que ça, ce sont des éléments qui reviennent fondamentalement parce que ça fait partie du management de base. Mais après, vous pouvez être mobilisé. Et ce qui est très important, moi, je vous alerte là-dessus, il faut comprendre que la refonte du programme de management a beaucoup inclus l'aspect numérique. Et il faut comprendre, en fait, dans quelle mesure, si vous voulez, le digital a modifié la relation des entreprises dans la manière de produire, notamment les services, et la manière dont le digital a transformé la relation client. Vous êtes dans le bus, vous regardez une page d'Instagram, d'une marque, que vous avez des publicités, vous avez la sortie d'une nouvelle paire de baskets, vous passez devant un panneau publicitaire, vous voyez peut-être encore une fois cette paire de baskets. Le parcours client était vraiment modifié avec le numérique. Et ça, il faut vraiment bien comprendre, bien l'intégrer, ce que ça implique en matière, notamment, de protection des données, le RGPD, le fait qu'une entreprise ne peut pas collecter n'importe quel type de données, etc. Ça, il faut bien le comprendre. Il y a une question, une notion qui sort, c'est quoi la différence entre éthique et déontologie ? La différence entre l'éthique et la déontologie, on va dire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la déontologie, c'est plus un code de conduite qui est propre à une profession. Par exemple, les experts comptables, disons qu'un expert comptable a pour obligation, par exemple, de ne pas révéler des informations confidentielles qui lui sont confiées par son client. Donc ça, ça relève de la déontologie parce que ce sont des pratiques qui sont propres à une profession. L'éthique, c'est beaucoup plus général. Si vous voulez, l'éthique, c'est la conception du bien et du mal dans une société donnée. C'est-à-dire qu'agir de manière éthique, c'est se poser la question de ce qu'on fait dans une entreprise. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Quand vous êtes à la maison, vous ne faites pas certaines choses à vos petits frères et petites sœurs parce que vos parents vous disent que ce n'est pas bien. Pour une entreprise, c'est un peu pareil. C'est-à-dire le fait, par exemple, de sous-payer ses fournisseurs, est-ce que c'est bien ? Est-ce que, d'un point de vue sociétal, ça n'a pas un impact ? En fait, c'est ça, vraiment, l'éthique. C'est se poser la question de ses actions. Le fait, par exemple, de discriminer à l'embauche, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? C'est interdit par la loi, mais dans certains pays, il n'y a pas de sanctions. Donc, il y a des pratiques qui se font. Voilà. C'est vraiment ça, la différence entre les deux. Merci beaucoup. J'ai plein de questions sur les probabilités qui sont en train de sortir. Est-ce qu'il y aura des calculs gestion-finance et quels sont les calculs qui sont probables de tomber ? Alors, c'est une épreuve de management et de gestion à tout moment. C'est-à-dire que lorsque les équipes enseignantes font des sujets, les sujets sont variables. Et effectivement, on peut vous mobiliser sur des calculs de coûts. Vous pouvez très bien avoir une question sur un calcul de coûts. Donc après, c'est une question de chance. Encore une fois, c'est tombé dans les sujets, ce qu'on a juste appelé sujet zéro, pour nous montrer un peu à quoi ça ressemblerait aussi si on avait du calcul de coûts. Mais moi, je vous conseille de vous entraîner. Si vous n'avez pas quand même de questions sur du calcul de coûts, il faut savoir que le taux d'évolution, savoir calculer un taux d'évolution, c'est-à-dire comment le chiffre d'affaires, par exemple, a évolué d'une année sur l'autre ou sur deux ou trois ans, ça, il faut absolument savoir le faire. Donc, c'est quelque chose que vous avez vu en première et en terminale. Et peut-être, par exemple, savoir faire un calcul de répartition en pourcentage de valeur ajoutée entre les parties prenantes, par exemple. Ça, il faut vraiment savoir le faire. Mais encore une fois, ça reste quand même des calculs qui sont axés sur les pourcentages et sur les taux d'évolution, donc en valeur et en pourcentage. Donc ça, il faut absolument les maîtriser. Et après, c'est surtout, en fait, le commentaire, parce qu'on vous demande surtout d'analyser, de dire que le chiffre d'affaires augmentait de 20 %, il faut surtout le comparer par rapport à des moyennes du secteur. Et là, ça devient pertinent. Sinon, pour les ratios, on vous les donnera. Normalement, pour les ratios de gestion finance, ratios d'endettement, très souvent, on vous les donne. C'est-à-dire que vous retrouvez les valeurs et surtout, vous analysez le résultat. J'ai quelques questions de notions. Je ne sais pas si je le dis très bien, mais c'est quoi le PESTEL ? Le PESTEL, c'est une façon, c'est une technique d'analyser l'environnement de l'entreprise, l'environnement externe. Donc après, encore une fois, c'est tout à chacun. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un diagnostic externe, vous avez la possibilité de faire force, faiblesse, opportunité, menace, ce qu'on appelle le SWOT en anglais. Et l'opportunité, menace, parfois, c'est plus simple à maîtriser pour des élèves. C'est-à-dire que simplement classer ce qui vient de l'environnement en opportunité en menace, c'est plus simple que le PESTEL. Donc après, le PESTEL, ça consiste à répartir, en fait, les différentes opportunités menaces de l'environnement en six catégories. Donc le P, c'est pour politique. Bien entendu, ça, ça va dépendre aussi de pays étrangers. E, c'est pour économique. D'accord ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, si moi, je vends des produits haut de gamme, est-ce qu'il y a les niveaux de revenus suffisants dans le pays pour acheter ces produits ? Si je décide, par exemple, de vendre des produits français haut de gamme en Chine, est-ce qu'il y a une clientèle qui a ce niveau de revenus ? Est-ce que c'est socioculturel ? Est-ce que les personnes consomment ce type de produit ? Moi, si je vends de la pâtisserie française en Chine, est-ce que les gens ont les goûts culturels pour consommer de la pâtisserie française ? On peut se dire que oui, parce qu'il y a un engouement fort pour la pâtisserie française. Mais il faut comprendre que les pratiques, parfois, dépassent les pays. Quand on fait du skate, on peut faire du skate de la même façon au Japon qu'en France. Et ensuite, vous avez le reste écologique. C'est la prise en compte, notamment, de l'environnement dans la production, notamment. Technologique. Technologique, c'est la manière dont la technologie influence. Est-ce que, finalement, il y a des normes qui ont été mises en place au niveau du respect de l'environnement ? Par exemple, le fait de fabriquer, notamment, concevoir des jeans, ça pollue énormément. Donc, dans certains pays, c'est interdit, par exemple, de teindre de la toile de jean. Et l'égal, c'est la durée du travail. On sait qu'en France, on a des limites au niveau de la durée du travail. Dans certains pays, on sait très bien que les droits de l'homme ne sont pas forcément toujours respectés. Donc, encore une fois, vous prenez la méthode qui vous semble la plus pratique. Soit vous faites Pestel, soit vous faites Opportunité-Menace du SWOT. C'est vous qui choisissez. On ne vous comptabilisera pas une méthode meilleure qu'une autre, si vous voulez. D'accord, très bien. Est-ce qu'il est possible de donner des exemples sur les performances sociales et commerciales ? La performance sociale, je vais commencer par la performance commerciale, c'est plus simple. La performance commerciale, c'est, pour une entreprise, le fait de voir ses ventes. Il y a deux aspects dans la performance commerciale. C'est de se dire, est-ce que les ventes se maintiennent longtemps ? Est-ce qu'on atteint les objectifs qu'on s'est fixés en termes de vente ? C'est-à-dire qu'on s'est prévu un chiffre d'affaires de plus de 10 % par rapport à l'année précédente. Est-ce que l'objectif a été atteint ? Si l'objectif a été atteint, on a été performant d'un point de vue commercial. Mais la performance commerciale peut reposer également sur la fidélité des clients. Est-ce que, finalement, on n'a pas perdu trop de clients par rapport à l'année précédente ? Ce qu'on appelle l'attrition, le fait que des clients aillent ailleurs. Ça, c'est possible. Pourquoi ils vont voir ailleurs ? Pour quelles raisons ? La performance sociale, c'est lié, finalement, au bien-être des salariés dans l'entreprise. Ça peut se mesurer par la qualité de vie au travail. Quel est le turnover ? Est-ce que les salariés restent dans l'entreprise ? Est-ce qu'ils décident de partir ? On peut fixer des indicateurs. Il faut savoir que dans chaque métier, et ça, c'est une réalité, dans chaque métier, dans chaque contexte professionnel, il y a un nombre d'accidents du travail, il y a un nombre d'arrêts maladie, il y a un nombre de congés pour X raisons. Et, en fait, ces données-là qui sont calculées dans une entreprise vont être comparées au moyen du secteur parce qu'on ne peut pas comparer une entreprise dans le secteur de la restauration à une entreprise dans le secteur du bâtiment. Ce n'est pas possible. On n'a pas les mêmes contraintes de sécurité, on n'a pas la même pénibilité du métier. Donc, pour que ça ait un sens, il faut les comparer avec des entreprises du même secteur. Donc, en fait, comme indicateur de performance, notamment sociale, on peut utiliser, par exemple, le taux d'absentéisme. On peut utiliser, notamment, le turnover. D'accord ? On peut utiliser également aussi la qualité de vie au travail qui peut être mesurée par le taux de satisfaction des salariés dans l'entreprise. Ça, c'est possible. Encore une fois, l'entreprise a beaucoup d'indicateurs possibles. Avant de repasser à des notions, je vais poser quelques questions sur la méthodologie. Oui. Notamment, quelqu'un qui aimerait avoir la méthode pour rédiger une question ou du moins connaître la méthode pour rédiger une question. Il n'y a pas d'unique façon de, si vous voulez, c'est un peu délicat à dire parce qu'en fait, il n'y a pas de façon unique de répondre à une question. Je m'explique. Pour les deux premières questions, encore une fois, vous pouvez se mobiliser sur des notions qui sont différentes. Maintenant, si on vous demande, par exemple, d'identifier les opportunités et les menaces, vous pouvez très bien présenter ça sous forme de tableau et vous mettez d'un côté opportunités et menaces, vous les identifiez dans les documents et puis vous les citez. Là, on va attendre que vous citiez les opportunités et les menaces qui sont dans les documents. Maintenant, si on vous demande, par exemple, quelles sont les finalités de l'organisation, il faut savoir que dans le cours, vous avez trois finalités pour une entreprise, finalité économique, finalité sociale et finalité environnementale. Déjà, il faut citer les trois. Il faut l'expliquer en quelques mots. Qu'est-ce que la finalité économique ? C'est pour une entreprise réaliser du profit, mais c'est surtout se développer parce qu'une entreprise a vocation à grandir. Ensuite, vous allez justifier avec un ou deux éléments du texte. Ça veut dire que si vous avez une première question ou une deuxième question qui portent sur les finalités, grosso modo, ça doit vous prendre normalement, si je calcule bien, six ou sept lignes maximum. Le problème, c'est que souvent, moi, dans des copies, je vois des pavés pour ces questions-là. Vous mettez tous les éléments qui permettent de justifier. Non, on n'attend pas ça, on attend que vous sélectionnez des informations. C'est pour ça qu'en fait, vous grillez vos cartouches d'entrée. Après, si on vous pose une question, par exemple, sur des indicateurs de performance, il faut se dire que la performance, déjà, c'est lié à la maîtrise de la notion, il n'y a pas qu'une. Il y a performance commerciale, performance financière, performance sociale, performance environnementale. Pour chaque type de performance, vous allez me donner un ou deux indicateurs et éventuellement justifier qu'un élément du texte. Donc, tout dépend de la question, en fait. Encore une fois, à chaque question, vous devez être capable de vraiment comprendre ce qu'on attend. D'accord ? Et ça veut dire qu'il faut identifier le verbe qui est utilisé dans la question si on vous demande de préciser, ce n'est pas la même chose que de distinguer. Si on vous demande de présenter, ce n'est pas la même chose que de préciser. Donc là, il faut être attentif. Regardez comment les questions sont traitées au niveau des notions. Et c'est là-dessus que vous allez vraiment comprendre. Mais on ne pourra pas répondre correctement à une question si on n'a pas compris la notion sous-jacente à la question. Et ça, malheureusement, il faut vraiment travailler en fond vos notions. et savoir à quoi elle renvoie surtout. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Je pense. D'autres questions sur la méthodologie et notamment sur une preuve. Est-ce qu'on aura les données dans les documents ou est-ce qu'il faudra les interpréter ? En fait, on attend que vous ayez du recul par rapport à ces éléments. Donc si on vous pose des questions, vous avez des éléments qui sont dans le texte, mais encore une fois, vous ne les remettez pas tels quels. Si vous avez une question sur la finalité, vous pouvez citer pour justifier des éléments entre parenthèses. Et j'insiste là-dessus, vous ne recopiez pas les documents. Vous citez, vous extrayez des documents qui vous intéressent. Et après, pour certaines données, vous devez les interpréter. On attend une capacité d'analyse et de recul comme vous l'avez travaillé normalement en cours durant l'année et durant le programme de première aussi. Durant l'année de première. Un autre élève qui demande est-ce qu'on aura les données ? Ah non. Faut-il faire un tableau pour faire un diagnostic stratégique ? Oui et non. Vous faites comme vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez... La forme est libre. On ne vous contraint pas. Ça veut dire que si pour vous c'est plus clair et généralement en correction pour le correcteur ça le sera aussi. Donc vous pouvez faire un tableau vous pouvez présenter ça autrement. L'idée c'est d'être lisible dans la copie. Donc laissez de l'espace. Aérez votre propos parce que parfois on a l'impression que c'est aussi agréable que du Smecta à la lecture. Donc voilà. Il faut vraiment essayer d'aérer parce que sinon ça va être indigeste pour les correcteurs. Et plus on a du mal à comprendre ce que vous voulez dire et plus ça sera compliqué ensuite. En parlant des correcteurs une personne qui demande si les correcteurs et correctrices seront un peu plus indulgents avec eux par rapport aux années de crise sanitaire qui n'ont pas été faciles et qui ont pu impacter dans l'apprentissage des notions. On est toujours bienveillants. C'est tout ce que je pourrais dire. Donc bien entendu. Après, on est dans les premiers formats d'épreuve. En tant que correcteur on reçoit des consignes avant la correction et encore une fois là-dessus on ne communiquera pas et vous verrez de toute façon on a bien conscience des conditions dans lesquelles les enseignements se sont faits. Malgré tout pour les étudiants et élèves qui sont maintenant en phase d'examen ils ont eu un peu plus de contenu de cours quand même dans des conditions on va dire classiques que les générations précédentes des deux années précédentes. D'accord. Très bien. Si on retourne un petit peu à de la notion il y a des demandes est-ce que tu peux expliquer la notion de RSE ? La RSE en fait la RSE c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Alors il faut vraiment remettre le compte il faut vraiment remettre dans le contexte c'est-à-dire que vous avez beaucoup de notions dans le programme qui viennent finalement des pays anglo-saxons notamment des Etats-Unis. En fait l'idée de la RSE c'était de se dire l'entreprise se développe elle fait du profit donc le problème c'est qu'on le voit en économie c'est-à-dire que l'activité de l'entreprise n'est pas sans impact sur l'environnement. à force de faire travailler les salariés notamment avec le taylorisme c'est normalement une notion que les élèves doivent maîtriser on s'est rendu compte que le travail peut avoir des impacts négatifs notamment sur les salariés dépression burn-out etc. Donc l'idée de la RSE c'était de se dire l'entreprise se développe mais elle doit prendre en compte l'aspect sociétal en fait en anglais on parle de social responsibility ça veut dire qu'en anglais le social englobe les salariés plus la société donc toutes les parties prenantes ça veut dire qu'on fait en sorte que l'entreprise se développe tout en respectant la plupart des partenaires ça veut dire qu'on fait en sorte par exemple de ne pas mettre trop de pression à des sous-traitants de faire payer un prix juste à des sous-traitants de faire en sorte que les clients soient valorisés aussi dans leur consommation et de répondre à leurs attentes notamment environnementales on l'a vu notamment avec le scandale des oeufs le fait qu'on s'est rendu compte il y a quelques années que les poules pondaient parfois dans des conditions déplorables elles étaient mal traitées avec notamment des associations qui ont révélé des scandales dans le domaine on va dire de la viande donc on s'est rendu compte finalement que les entreprises devaient peut-être modifier leurs pratiques qu'elles soient plus respectueuses de l'environnement en fait c'est cet engagement des entreprises il n'est pas obligatoire malgré tout il y a une forte orientation au niveau national et européen pour tes pratiques qui soient quand même plus respectueuses de l'environnement encore une fois après il peut y avoir un double discours c'est-à-dire que l'entreprise peut dire on fait ça mais dans la réalité on n'est pas garant garantie on va dire à 100% que les mesures soient respectées parce que c'est volontaire c'est basé sur du volontariat très bien très bien merci est-ce que tu pourrais faire un rappel sur le RGPD le PGI et la GPEC alors c'est trois notions complètement différentes mais pourquoi pas alors ce qu'il faut comprendre parce qu'il y a des choses à connaître en détail mais je vais faire court et je vais faire simple donc le RGPD c'est le régime général de protection des données l'idée ça a été mis en place donc par l'Union Européenne le problème que vous avez lorsque vous allez sur Internet c'est que votre navigateur et ça j'ai expliqué en cours à mes élèves notamment au niveau des cookies qui n'est pas qu'un gâteau très bon au chocolat mais vous avez des cookies qui sont en fait des données qui vont être collectées pour votre navigateur ça vous évite par exemple de vous connecter de nouveau lorsque vous ouvrez de nouveau votre navigateur ça permet de stocker des informations sur votre navigation sur votre mot de passe etc en revanche au fur et à mesure de l'utilisation d'Internet on s'est rendu compte que parfois le navigateur communiquait des données à des tiers donc des entreprises qui parfois utilisaient ces données à vocation commerciale et en fait le RGPD ça a été mis en place par l'Union Européenne pour essayer de contrer les entreprises américaines qui collectaient des données donc des entreprises hors UE qui collectent des données et on ne sait pas quel usage est fait des données parfois vous créez un compte sur un site et vous ne l'utilisez pas et pendant plusieurs années on se rend compte que les données sont toujours stockées donc finalement la mise en place du RGPD en 2018 ça a permis justement de surveiller un peu ces choses-là c'est-à-dire qu'à partir du moment maintenant où vous créez par exemple envie de chercher un emploi vous créez un compte sur le site région de job et bien au bout d'un an si vous n'utilisez pas ce compte malgré tout le site doit vous avertir et vous dire est-ce que vous utilisez toujours votre compte sinon on supprime vos données donc ça a permis la mise en place la mise en place d'un certain nombre de choses notamment le droit à l'oubli et notamment un droit de regard sur l'utilisation qui est faite de ces données donc ça c'est pour le RGPD donc en fait dans l'idée pour bien comprendre le RGPD c'est protéger les données des utilisateurs contre des entreprises finalement hors UE principalement parce que dans l'Union Européenne elles sont obligées de le respecter l'utilisation commerciale qui en est faite surtout sans votre consentement c'est ça l'idée alors le PGI maintenant c'était ça la deuxième question le PGI donc c'est ce qu'on appelle un progiciel de gestion intégrée l'entreprise réalise son activité elle facture elle facture ses clients elle reçoit des factures de fournisseurs tous ces éléments là sont intégrés dans ce qu'on appelle des modules donc ce sont des progiciels des logiciels pro avec différents modules que va utiliser chacun des salariés dans l'entreprise le commercial le comptable etc le progiciel de gestion intégrée en fait le PGI va permettre justement qu'il y ait une communication savoir que quand vous avez une facture il faut que le service comptabilité soit au courant si le commercial par exemple a vendu un produit qu'il émet une facture il faut que cette facture soit communiquée assez rapidement au service par exemple comptabilité pour s'assurer notamment du paiement des clients etc voilà ce progiciel là en fait a été mis en place au fur et à mesure ça ne s'est pas fait du jour au lendemain vous avez différentes entreprises qui proposent ces solutions là et ce progiciel permet justement une entreprise d'être plus efficace elle permet aussi de mieux suivre ses clients mieux suivre ses fournisseurs entre autres et de mieux communiquer au niveau de l'information financière au sein de l'entreprise voilà je vais terminer par la c'est un peu plus après il y a d'autres éléments à travailler en fonction de votre spécialité GF ou mercatique etc je vais terminer sur la GPEC la GPEC c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans l'idée la GPEC c'est de se dire à l'heure actuelle on a un métier on en a plusieurs je suis une entreprise il fait des jeux vidéo je suis un studio par exemple d'animation de manga qu'est-ce qui se passe vous avez de plus en plus de jeunes qui regardent des animés parce que le manga c'est démocratisé ça plaît que doit faire un studio la plupart des studios qui produisent notamment du contenu sont japonais à un moment donné si dans 5 ans ils ont besoin de produire plus de contenu et c'est malheureusement ce qu'ils rencontrent à l'heure actuelle c'est qu'ils n'ont pas assez de personnel pour répondre à cette demande donc ça veut dire que si d'ici 5 ans moi j'ai besoin justement de 50 notamment graphistes très spécialisés notamment dans les effets spéciaux il va falloir que je les forme il va falloir que je les trouve si je ne les ai pas si je ne peux pas les former il va falloir que je collabore avec des écoles pour qu'en amont ces personnes-là puissent être formées pour que je les récupère dans 2 ans ensuite en entreprise donc en fait c'est ça j'irai de manière prévisionnelle les emplois les compétences c'est de se dire à l'instant T j'ai tel besoin en compétences j'ai telle ressource en termes de personnel quels vont être mes besoins dans 5 ans comment évoluent mes métiers est-ce que j'aurai besoin de plus de monde donc d'abord j'ai besoin d'évaluer le quantitatif de combien de personnes j'aurai besoin dans le futur est-ce que la poste a besoin de moins de facteurs à l'heure actuelle puisqu'il y a moins de courriers qui est distribués en revanche ils ont peut-être besoin de plus de personnes en termes de numérique parce qu'ils développent notamment beaucoup de services à côté et ensuite c'est d'un point de vue qualitatif comment je fais évoluer les compétences des personnes qui sont déjà présentes est-ce que je fais appel à des prestataires par exemple dans certains cas de figure si j'ai pas les compétences mais que j'ai besoin de produire quelque chose sur 2 ou 3 semaines est-ce que c'est nécessaire d'embaucher ? Non je vais peut-être faire appel à une société extérieure c'est ça en fait c'est essayer de se projeter dans des besoins d'ici 5 ans 2 ans 3 ans 10 ans et de se dire comment ça va évoluer et mettre en place des actions c'est ça la GPEC j'ai fait assez court je sais pas si j'ai été ça ils nous le diront qu'ils n'hésitent pas si ça a été clair ou pas je pense que tu as bien tu as bien revu les 3 éléments principaux demandés j'ai d'autres questions toujours sur les probabilités est-ce qu'il y a plus de chances que ça tombe sur une entreprise privée ou publique ? vous êtes susceptible de tomber alors il peut y avoir une association d'ailleurs rien n'oblige étant donné que c'est du management et que vous avez vu les 3 formes les 3 types d'organisation public, privé et privé organisation de la société civile donc ça peut être une association vous avez un sujet qui est tombé en 2021 sur une association d'ailleurs vous pouvez le regarder il est consultable sur internet encore une fois on sait très bien que les élèves sont plus à l'aise avec une entreprise privée ça c'est sûr mais après je ne peux pas vous garantir il y a de fortes chances que ça soit une entreprise une entreprise publique c'est un peu plus délicat maintenant vous pouvez avoir une organisation de la société civile mais par expérience et je ne pense pas être le seul à penser ça il y a peut-être des collègues qui me contrediront mais une association ce n'est pas toujours évident pour les élèves très bien il y a quelqu'un qui demande sur les trois dossiers proposés est-ce que par exemple sur le dossier 1 les documents à traiter peuvent servir pour les questions des autres dossiers normalement on vous les identifie on vous dit que vous avez tant de documents par dossier après bien entendu si vous êtes à court parfois d'idées parce que vous avez une question de développement notamment et qui porte sur l'éthique par exemple qui porte sur les performances vous pouvez très bien vous inspirer si vous êtes à court d'idées parce qu'on attend des exemples personnels que vous avez vus en cours ou des exemples de votre vie personnelle parce que votre père votre mère vos proches vous parlent de telle entreprise après vous pouvez très bien utiliser comme exemple des choses que vous avez vues dans d'autres dossiers maintenant normalement c'est bien expliqué par dossier vous avez tant de documents alors j'ai une question je ne sais pas si tu peux répondre juste à l'oral c'est comment calculer un coût de revient complet oula oula à l'oral ça va être compliqué alors en plus c'est comment calculer un coût de revient complet un coût complet c'est un coût de revient c'est à dire que le coût de partiel c'est les charges fixes et charges variables donc le coût de revient c'est ce qu'on appelle la technique du coût complet ce qu'il faut comprendre c'est que dans un coût de revient vous devez d'abord calculer le coût d'achat c'est à dire que vous prenez en compte la plupart des matières premières qu'on intègre dans la production vous faites le total coût d'achat vous ajoutez ensuite le coût de production ça veut dire le temps qu'on a consacré à la production du produit d'accord et ensuite vous intégrez ce qu'on appelle le coût hors production c'est le coût lié au marketing le coût lié à la distribution finalement vous ajoutez ces trois coût d'achat plus coût de production plus coût de distribution hors production et ça vous donne le coût de revient mais après pour la technique ce qu'il faut faire c'est que vous faites un tableau vous mettez les éléments d'un côté ensuite en colonne suivante vous mettez à chaque fois la quantité quelle quantité utiliser dans le cadre de la production d'un produit ou de 100 produits ou de 1000 produits vous mettez à côté le coût unitaire vous faites quantité fois coût unitaire et ça vous donne la dernière colonne qui est le montant donc je résume vous avez grosso modo éléments quantité coût unitaire et montant et à la fin tout en bas vous avez le coût de revient mais on vous donnera des éléments dans un tableau c'est-à-dire n'ayez pas peur si on fait une méthode de calcul de coût de revient on va vous présenter les éléments dans une annexe voilà l'idée c'est de bien savoir construire ce tableau-là et de bien savoir appliquer la méthode donc entraînez-vous sur des exercices ok très bien du coup j'avais une autre question notion par rapport au coût comment on différencie le coût complet du coût spécifique c'est pas la même technique c'est-à-dire qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un peu différent comme méthode c'est-à-dire que d'un côté vous avez ce qu'on appelle c'est une autre approche c'est-à-dire que quand on fait un calcul de coût de revient on va prendre en compte je vais donner un exemple très précis pour que ça soit compris sinon vous allez avoir du mal à comprendre je vous parle d'un exemple très simple je décide notamment de fabriquer un shampoing d'accord vous savez comment on fabrique un shampoing on a des ingrédients le shampoing peut être solide, liquide, etc je fabrique mon shampoing et je considère que pour fabriquer mon shampoing j'ai besoin de tant d'ingrédients il me faut autant d'heures pour fabriquer ce shampoing-là je fais très simple j'ai un seul produit d'accord que je fabrique dans mon usine ok sauf que ce qu'il faut comprendre c'est que ce qu'on appelle le calcul du coût de revient implique deux types de charges ce qu'on appelle les charges directes et les charges indirectes les charges directes c'est les charges qui sont directement affectées au produit quand vous fabriquez un shampoing les matières premières sont directement affectées au produit donc on ne se pose pas la question maintenant la personne qui fabrique le shampoing si c'est une personne qui est ouvrier par exemple il va directement fabriquer le shampoing donc c'est une charge directe je vais devoir aussi inclure les charges indirectes c'est à dire que lorsque je fais fonctionner mon usine j'ai du personnel administratif qui est là donc le personnel administratif il ne passe pas son temps à fabriquer le shampoing mais si je ne l'ai pas je ne peux pas réaliser mon activité on est d'accord donc ça constitue une charge indirecte donc le total une fois que j'ai fait ça par shampoing ça me donne un coût de revient unitaire bon ça c'est une méthode une autre technique c'est de faire ce qu'on appelle un calcul de coût partiel c'est à dire qu'on va prendre en compte deux types de charges en entreprise les charges fixes et les charges variables les charges variables ce sont les charges qui varient en fonction de mon activité je vous donne un exemple je fabrique toujours mon shampoing mes charges fixes c'est quoi ? en fait c'est des charges que je paye quelle que soit l'activité ça veut dire que si mon usine est fermée je dois les payer ça veut dire que quand je fabrique mon shampoing même si je ne fabrique pas de shampoing je dois quand même payer le loyer je dois quand même payer le salaire de certaines personnes dans mon entreprise donc ça c'est les charges fixes les charges variables ce sont les charges qui vont évoluer en fonction du nombre de shampoings produits plus je produis du shampoing plus j'ai besoin de matières premières plus j'ai besoin de personnes qui sont affectées à la fabrication du shampoing donc ça c'est ce qu'on appelle les charges variables donc ça c'est une autre façon de voir les choses c'est une autre méthode de calcul qui donne parfois un résultat un peu différent mais avec le même shampoing ça va être assez proche maintenant ce qu'on appelle le coût spécifique en fait c'est le fait de se dire moi j'ai fabriqué avec un type de shampoing mon entreprise grandit je fabrique deux types de shampoing qui sont différents donc j'ai mon shampoing A et mon shampoing B on va dire que si mon shampoing A représente 50% de ma production et mon shampoing B 50% de la production j'ai pas de problème à me poser maintenant imaginez le cas de figure où j'ai mon shampoing A c'est 90% de la production et mon shampoing B c'est 10% de la production il va falloir prendre en compte ce qu'on appelle le coût spécifique ça veut dire que si j'ai un ouvrier qui fabrique 10 shampoings de l'heure comme j'ai 90% de shampoing A il va peut-être fabriquer 9 shampoings A et 1 shampoing B c'est pour ça qu'on doit distinguer dans ces techniques-là le coût spécifique avec notamment ça m'entre en compte que si on a plusieurs produits si on n'a pas plusieurs familles de produits ça ne m'entre pas en compte donc moi je vous rassure là-dessus je doute fort quand même qu'on vous mette un exercice avec du coût partiel et du coût spécifique ensuite dans ce coût partiel parce que c'est un peu technique et honnêtement même en Bac plus 2 c'est pas toujours maîtrisé parfait merci est-ce que tu as des exemples sur les options stratégiques et les modalités de développement vous avez des options stratégiques de base déjà à savoir déjà vous avez l'entreprise se pose la question si elle fait tout elle-même ou si elle fait appel à des prestataires extérieurs déjà ça c'est une possibilité ce qu'on appelle l'intégration l'entreprise est intégrée lorsqu'elle fait tout elle-même ça veut dire l'ensemble de ses activités ça peut être la production mais ça peut être autre chose ou alors si elle externalise ça veut dire si elle fait appel à un prestataire extérieur Apple vos iPhones ne sont pas fabriqués par Apple c'est-à-dire Apple ne fait que la conception Apple a externalisé justement ils font appel à des prestataires extérieurs des chinois notamment pour la production Foxconn et d'autres entreprises pour réaliser certains composants très précis de l'iPhone donc ça c'est un type d'option stratégique ensuite on a notamment le fait de se dire est-ce que moi je me spécialise dans un type de métier on va dire je fais plus ou moins la même chose je me spécialise dans les parapluies l'avantage d'être spécialisé dans les parapluies c'est que mon savoir-faire est reconnu ou alors je me diversifie vous avez une entreprise comme Sony qui fait des jeux vidéo qui fait de la télé mais qui en même temps produit des contenus parce que Sony possède la licence de Spider-Man donc c'est de la diversification et enfin ce qu'on appelle les modalités de développement stratégique c'est de se dire il y a aussi les stratégies de domaine c'est de se dire finalement j'ai oublié de les citer mais c'est de se dire finalement est-ce que moi je décide de me positionner sur un segment de marché en haut de gamme ou est-ce que je décide d'attaquer avec des prix bas pour d'abord prendre des parts de marché à mes concurrents et ensuite peut-être progressivement d'aller sur des produits plus qualitatifs c'est ce qu'ont fait les Chinois ces 10-15 dernières années c'est-à-dire qu'ils ont commencé par des produits d'entrée de gamme et puis commencent à concurrencer maintenant les marques européennes sur des produits qui sont plus qualitatifs ensuite les modalités de développement stratégique c'est de se dire comment je fais pour grandir je décide de me développer en interne donc j'utilise par exemple ma capacité à m'autofinancer je me développe grâce à mon bénéfice ou alors je décide de me développer peut-être en rachetant un concurrent ça c'est possible ou en rachetant un fournisseur pour me sécuriser le marché ou alors je décide d'aller à l'international le fait de conquérir des marchés étrangers pensez par exemple aux français qui vendent très bien des produits on va dire de luxe n'oublions pas que malgré ce qui se passe en Ukraine et en Russie la Russie est un marché intéressant pour beaucoup d'entreprises françaises donc voilà maintenant comment on fait bien une guerre on ne peut pas vendre dans un pays par exemple c'est un peu compliqué super il y avait une question sur c'est quoi les fondamentaux à connaître avec les associations ou les organisations publiques les fondamentaux déjà pour l'association c'est de comprendre quel est l'objet d'une association ça a raison d'être que propose l'association de connaître les parties prenantes d'une association parce que dans une association vous avez des parties prenantes très précises les dénovoles notamment les adhérents de l'association d'accord et de comprendre leur rôle leur rôle respectif et leurs attentes c'est à dire que l'association finalement est un objet social elle est là pour favoriser plutôt on est plutôt sur elle contribue malgré tout on peut appeler ça l'économie sociale et solidaire mais elle contribue à améliorer la vie de certaines personnes en grande partie elle complète un peu l'action de l'état dans beaucoup de domaines je parle par exemple du handicap qui est une question qui est chère à beaucoup de personnes que je connais et c'est vrai que l'action de l'état est parfois très limitée dans certains domaines et le domaine associatif permet de compléter en apportant un soutien à des parents qui ont des enfants en situation de handicap donc ça peut porter sur beaucoup de choses pour les organisations publiques il faut bien connaître les principes du service public d'accord principe d'équité quand vous passez le baccalauréat vous êtes évalué de manière anonyme pour garantir une équité entre vous pour que vous soyez tous et toutes évalués de la même manière on a un principe de continuité c'est à dire que le service public doit être continu sur un territoire on ne doit pas avoir ce qu'on appelle des zones blanches d'où la création par exemple de France Service qui propose par exemple à des personnes âgées de pouvoir remplir des déclarations d'impôts en ligne parce que maintenant on est obligé de télé-déclarer ces impôts et vous avez notamment le principe d'adaptabilité comment le service public s'adapte quand vous faites une demande de passeport vous la faites directement en ligne avant on était obligé de se rendre dans sa mairie du lieu de naissance donc ça c'était un peu casse-pied maintenant vous pouvez faire une demande en ligne avec un pré-formulaire que vous remplissez vous avez un rendez-vous vous ne perdez pas de temps ça c'est important parce qu'on sait très bien que les familles avec les enfants etc. c'est parfois toujours compliqué de faire les demandes surtout quand on a des bébés ils ne peuvent pas forcément attendre longtemps et ces notions-là il faut les retranscrire dans d'autres contextes et le numérique notamment a permis aux organisations publiques de s'adapter puis il y a la notion de transparence c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'utilise des algorithmes pour notamment attribuer des aides à la CAF vous avez des aides qui sont attribuées sur des critères la bourse quand vous allez étudier dans le supérieur vous allez toucher une bourse comment est calculée la bourse ? On a des critères bourse sur critères sociaux comment on fait pour le calculer on utilise un algorithme donc un algorithme c'est un ensemble de calculs qui va permettre d'attribuer une bourse à un élève donné à un autre élève etc. il faut que ce calcul soit juste et il faut que l'algorithme utilisé par l'État soit publié de manière transparente donc vous avez des problématiques liées à l'utilisation des données personnelles et notamment à la transparence D'accord il y a une question sur est-ce que tu pourrais expliquer la chaîne de valeur ? La chaîne de valeur ? Pas mais il l'aurait vu dans le programme de terminale ? Eh bien je ne sais pas mais quelqu'un qui pose la question après si tu veux on peut on peut passer à une autre Parce que oui alors bon la chaîne de valeur j'allais dire c'est en fait j'ai un enfin moi j'ai un petit souci avec ce concept enfin c'est pas personnel mais la chaîne de valeur est un concept un peu ancien c'est-à-dire le SWOT aussi est un concept ancien peu importe mais la chaîne de valeur part du principe que les activités de l'organisation contribuent à la création de valeur donc au sein d'une entreprise par exemple l'activité logistique contribue à la création de valeur l'activité production contribue à la création de valeur l'activité création service marketing contribue à créer de la valeur mais qu'en fait l'idée ça serait de se dire quelles activités ne sont pas nécessaires dans la création de valeur par exemple le fait de produire ça ne contribue pas à beaucoup de création de valeur donc on externalise en fait la chaîne de valeur permet de faire ces choix-là sauf que il faut comprendre que c'est une notion qui date des années 90 une époque où on externalisait beaucoup et on s'est rendu compte à l'heure actuelle que par exemple la logistique qui a été externalisée par beaucoup d'entreprises finalement à l'heure actuelle la logistique c'est fondamental dans la relation client pour recevoir un colis qu'on vous jette dans le jardin et qui s'est pris l'appui toute la nuit même si c'est des super baskets à l'intérieur vous allez être déçus en tant que client d'accord donc la logistique on peut plus maintenant interpréter cette notion de chaîne de valeur parce qu'à l'heure actuelle les activités des entreprises sont plus interdépendantes qu'autre chose donc c'est pour ça qu'au niveau de ce concept je ne suis pas très convaincu il n'y a pas de soucis tu peux aussi avoir des avis sur certaines notions j'ai une autre question du coup qui pourrait plus te parler c'est comment définir les différents types de coordination de travail et quels sont les différents types de coordination de travail alors là on est sur les mécanismes de coordination du travail donc alors donc ça c'est ça c'est un concept qui était cher à à Milberg donc je vais revenir sur ce principe parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir ce prof au Canada mais rapidement pour revenir là-dessus ce qu'on appelle la coordination du travail c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez plusieurs personnes qui travaillent dans une entreprise vous êtes obligé de séparer le travail c'est-à-dire une personne ne pourra pas tout faire en fait les mécanismes de coordination du travail sont très liés en fait à l'âge de l'entreprise est-ce que l'entreprise est récente ou pas est-ce qu'on a beaucoup de personnes qui travaillent est-ce que les personnes sont polyvalentes je vais vous donner un exemple tout simple vous travaillez tout seul ok vous êtes à votre compte vous faites tout donc il n'y a pas de problème qui se pose en matière de coordination du travail parce que vous êtes tout seul et vous savez comment vous vous organisez maintenant vous embauchez deux personnes comment vous allez faire pour vous coordonner vous allez utiliser le mécanisme qui est tout simple que c'est ce qu'on appelle l'ajustement mutuel ça veut dire vous faites des réunions où vous voyez des personnes qui travaillent avec vous vous êtes trois donc c'est très facile de se voir et vous échangez de manière informelle c'est ce qu'on appelle l'ajustement mutuel ça c'est un mécanisme de coordination du travail le deuxième élément c'est que suite à cette réunion par exemple vous allez dire aux deux personnes que vous avez embauchées vous allez faire ça ça et ça donc c'est ce qu'on appelle de la supervision directe c'est à dire que vous allez superviser directement parce qu'ils sont directement sous vos ordres vous allez superviser ces personnes et vous allez leur donner des objectifs à atteindre d'accord maintenant le problème qui se pose c'est qu'au fur et à mesure que l'entreprise grandit ça va être compliqué d'interagir avec 1000 personnes en direct ça va être compliqué par exemple de donner un ordre à 500 personnes puis c'est peut-être pas forcément ce que les personnes attendent donc il va falloir utiliser d'autres méthodes notamment ce qu'on appelle la standardisation c'est à dire que c'est ce qui a été fait chez McDo à partir du moment où on veut nourrir X personnes avec un burger etc. et des frites il va falloir les produire très rapidement donc il va falloir qu'on définisse des méthodes de production donc c'est ce qu'on appelle la standardisation ça veut dire qu'on définit comment le produit sera produit d'accord on peut très bien utiliser cette standardisation par exemple au niveau des qualifications ça veut dire que si moi par exemple je décide d'embaucher une personne qui a été formée dans un domaine j'ai pas besoin de lui expliquer les choses c'est à dire que demain si vous faites appel par exemple vous êtes une entreprise et vous recrutez un cuisinier vous êtes un restaurant et vous recrutez un cuisinier a priori il sait faire un repas pour tant de personnes le midi donc c'est ce qu'on appelle la standardisation des qualifications c'est à dire que dans sa formation de cuisinier on lui a appris à s'organiser et à faire les choses d'accord vous pouvez très bien utiliser une autre forme de standardisation qui s'appelle la standardisation des procédés de travail qui est le cachet McDo pour faire tel burger il faut tant de minutes d'accord vous avez une autre méthode qui consiste par exemple à se dire je standardise par les résultats ça veut dire que par exemple l'idée c'est que je prends mes commerciaux à la fin du mois ils aient tous vendu tant de produits peu importe comment ils y arrivent mais à la fin il faut qu'ils aient vendu tant de produits donc là je standardise non pas par les qualifications mais par les résultats et enfin il y a un dernier procès il y a un dernier mécanisme qui est de se dire je standardise par les normes je définis une culture d'entreprise avec des valeurs j'embauche des personnes qui ont ces valeurs et a priori des personnes qui partagent les mêmes valeurs ça leur permet notamment de travailler d'une certaine manière je vous donne un exemple très précis mais c'est l'idée par exemple dans le public c'est à dire que dans le public on a une standardisation des normes c'est à dire que quand on embauche du personnel il faut partager les valeurs du service public pourquoi ? parce qu'on a besoin notamment que les élèves soient évalués de manière équitable donc si on prend une personne qui n'a pas ces valeurs ça va être compliqué donc en fait c'est pour ça qu'on définit en amont une culture pour faire en sorte que les personnes soient orientées dans leurs actions par les mêmes choses voilà j'ai fait le tour des mécanismes très bien il y en a six au total d'accord ça fait pas mal j'avais une question sur alors je connais le premier principe mais le second je vais apprendre quelque chose c'est quelle est la différence entre le taylorisme et le toyotisme ? la différence c'est que c'est c'est à l'opposé c'est à dire qu'en fait le taylorisme c'est l'organisation du travail dans les usines du début du 20ème siècle c'est à dire qu'on est passé d'un travail artisanal qu'on avait avant le 20ème siècle qui consistait par exemple à ce qu'une personne fasse tout vous allez voir un artisan il vous fait une chaise de A à Z d'accord ? c'est le principe des métiers ébénistes menuisiers etc c'est à dire que c'est une personne qui est capable grâce notamment à la pratique à l'exercice de savoir faire un certain nombre de choses on a décidé pour aller plus vite et pour donner aussi moins de pouvoir aux salariés parce qu'ils avaient quand même un fort pouvoir par rapport aux employeurs on a décidé de séparer le savoir qu'ils possédaient en des tâches très simples mais répétitives du coup et c'est un ingénieur mais c'était pas le seul c'est un ingénieur américain qui on attribue ça donc Taylor qui décide de répartir ça mais ça n'a pas été le seul à penser ça donc ça a été mis en place dans un certain nombre d'usines on est passé d'un temps qui était relativement long pour produire certains biens à un temps très court grâce notamment à des tâches simples classiques donc que n'importe qui pouvait faire c'est à dire qu'on n'avait pas besoin d'embaucher quelqu'un de talentueux un artisan talentueux parce que les tâches étaient tellement simples que finalement n'importe qui pouvait le faire voilà ça c'est le Taylorisme le problème c'est qu'on a vite on a vite rencontré des limites finalement à ce Taylorisme parce qu'en fait dans les années 50 on se rend compte et ça vous vous en rendez pas compte parce qu'on vit dans une époque complètement différente mais dans les années 50 on a fait des progrès notamment avant les années 50 en psychologie et on se rend compte que les personnes ont des sentiments grosso modo je vulgarise on se rend compte que le personnel travaille différemment lorsqu'il se sent bien avec les autres donc on creuse ce côté là et on se rend compte finalement que pour un salarié être efficace ce n'est pas seulement finalement répéter certaines tâches mais c'est aussi peut-être chercher autre chose donc les japonais dans les années 70-80 ils rattrapent le retard au sortir de la seconde guerre mondiale donc ils décident par exemple grâce à un ingénieur qui s'appelle Ono ils décident de mettre en place une méthode qui est basée notamment sur la qualité alors ce qu'il faut comprendre par le toyotisme parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le comprennent mal le toyotisme ça consiste à améliorer de manière constante la qualité des produits qu'on propose aux clients en limitant un certain nombre de choses en limitant notamment les erreurs dans la production donc on évite notamment toutes les erreurs en amont ça veut dire qu'il faut que les personnes soient polyvalentes s'il y a un problème sur une machine il faut qu'ils puissent intervenir tout de suite donc on n'est pas dans la même idée que le taylorisme parce que le taylorisme lui fait des tâches simples si la machine est en panne c'est plus sa responsabilité non dans le toyotisme il faut qu'il y ait de la flexibilité c'est à dire qu'il faut qu'un signe manque un salarié il faut qu'il puisse remplacer un autre salarié sur une autre machine sans problème donc on a des salariés polyvalents et en fait ça permet aux japonais de proposer un produit parce qu'ils vont vendre en fait des véhicules aux Etats-Unis à ce moment là dans les années 80 ils vont vendre des véhicules aux américains qui sont moins chers que les véhicules américains Ford de l'époque qui sont plus qualitatifs pour le client ça veut dire que le client se retrouve avec un produit qui est plus intéressant pour lui parce qu'ils ont diminué les coûts attention le toyotisme c'est diminuer les coûts en diminuant les erreurs en diminuant les problèmes en diminuant les stocks mais dans un but d'amélioration continue de la qualité mais c'est propre à la culture japonaise c'est à dire qu'en fait il faut comprendre que le contexte dans lequel ça s'inscrit c'est un contexte culturel japonais qui est très collectif ça veut dire qu'au Japon quand vous faites par exemple une erreur vous devez vous excuser un peu devant tout le monde c'est le principe moi je ne suis pas sûr que mes élèves le fassent ils ne l'ont jamais fait d'ailleurs donc voilà c'est très particulier et ça a été copié par beaucoup d'entreprises parfois bien parfois moins bien il nous reste à peu près neuf minutes ok donc je vais poser une dernière question sur les notions est-ce que tu pourrais expliquer les différentes approches marketing alors au niveau des approches marketing ce qu'il faut comprendre c'est de se dire quand on décide de développer un produit ce qu'il faut comprendre c'est de se dire l'entreprise vend des produits sur le marché qu'est-ce qu'elle décide de faire ? Est-ce qu'elle décide de développer un produit par exemple parce qu'elle est dans une problématique de rentabilité et donc il va falloir réagir rapidement parce que vous avez des clients qui veulent des yaourts bio parce que c'est la tendance donc vous allez sortir un yaourt bio en réaction c'est ce qu'on appelle l'approche réactive par rapport à ce que les clients veulent vous avez d'autres approches qui consistent par exemple à se dire j'analyse un peu plus le marché en amont je sonde un peu plus les besoins et les motivations des clients et j'essaye d'avoir d'autres approches qui me permettent d'avoir moins de concurrence sur mon marché notamment lorsque vous allez faire participer vous pouvez très bien faire participer le client dans la création du produit c'est ce qui se passe avec des fabricants d'applications c'est ce qui se passe par exemple avec des fabricants notamment de jeux vidéo des concepteurs de jeux vidéo ils peuvent très bien faire participer l'ego le fait très bien c'est à dire que l'ego fait participer sa communauté justement au niveau des produits c'est ce qui lui permet de se distinguer de ses concurrents voilà donc au niveau de l'approche marketing ce qu'il faut surtout retenir vous reprenez les approches que vous avez vu en cours ce qu'il faut surtout retenir c'est de se dire comment l'entreprise se situe par rapport au marché qu'elle a étudié est-ce qu'elle est en retard par rapport aux autres ou est-ce qu'elle arrive finalement à bien connaître ses clients et donc à savoir en avance ce qu'ils voudraient ou ce qu'ils sont capables de demander c'est ce qu'a fait Apple ce qu'a très bien fait Apple en développant la tablette qui est devenue maintenant un inconditionnel dans les foyers et bien une dernière petite question là qui va plus être sur la gestion de l'épreuve comment bien gérer son temps pendant l'épreuve bien gérer son temps ça va être dans un premier temps vous lisez le sujet et avant de lire moi à votre place mais bon après vous faites ce que vous voulez chacun a sa méthode je ne suis pas là pour vous donner des ordres mais l'idée dans un premier temps c'est que vous allez lire le sujet vous lisez la page de présentation de l'organisation vous regardez grosso modo dans chaque dossier vous allez lire les questions mais vous n'allez pas lire les documents vous allez lire les questions et vous allez lire les titres des documents vous faites ça par dossier vous pouvez faire ça d'un coup à votre place pour éviter d'avoir qu'il y ait de la redondance je vous conseille de faire ça par dossier vous faites ce que vous voulez soit vous vous dites là je me donne une heure pour traiter ce dossier parce que ça je maîtrise et donc je pense que je vais pouvoir traiter ça en une heure ce qui me donne un peu plus de temps sur le dossier 2 ou 3 ou alors vous vous dites je me donne 1h20 grosso modo par dossier vous lisez les questions pour chaque question vous faites apparaître les mots clés au brouillon et vous essayez de décortiquer par exemple vous avez une question sur les finalités hop sur votre brouillon vous mettez économique, social, sociétal vous définissez en quelques mots sur le brouillon comme ça dans le document une fois que vous avez trouvé un ou deux éléments qui vous permettent de justifier c'est bon voilà la question c'est bon pour cette question d'accord vous faites ça par question vous lisez le titre des documents une fois que vous avez fait votre sur le brouillon votre on va dire votre détail par exemple si on vous demande par exemple un taux d'évolution vous mettez la formule voilà si on vous demande par exemple le rôle des parties prenantes vous notez sur votre brouillon partie prenante qu'est-ce qu'on a en interne ou en externe grosso modo les rôles de chacun et ensuite quand vous allez lire des documents vous allez tout de suite chercher ça vous évite parce qu'en fait le temps que vous perdez à lire et à relire les questions est monstre ou voir les documents et si vous avez 7 documents pour un dossier ou 5 documents ça fait 3-4 pages vous n'allez pas passer 20 ou 30 minutes à tout relire à chaque fois donc c'est ce que je vous conseille et entraînez-vous surtout entraînez-vous vous avez des sujets disponibles avec certains corrigés il vous reste encore un certain nombre de jours avant l'épreuve voilà entraînez-vous regardez il y a des questions que vous allez mieux maîtriser dans vos dernières révisions là concentrez-vous sur ce que vous maîtrisez le moins ne perdez pas du temps avec des choses que vous allez pouvoir maîtriser le jour de l'épreuve entre guillemets on attend que vous ayez un certain niveau de maîtrise des notions là où vous êtes un peu ric-rac il faut y aller parfait pour ces derniers mots avisés j'espère merci Abdela en tout cas pour ton point et ta pédagogie j'en profite d'ailleurs pour te faire passer quelques compliments qui sont revenus dans le chat du coup c'est très clair et détaillé donc un grand bravo et merci Abdela c'est gentil voilà ça aura bien aidé certains j'espère j'espère c'était surtout l'idée du live c'était de permettre au plus grand nombre dans ces dernières lignes droites de les aider mais je pense fort à vous et j'espère vraiment sincèrement que vous allez donner le meilleur de vous-même et ne baissez jamais et je le dis à mes élèves même s'ils ne m'écoutent pas toujours bon en même temps j'en ai qui sont un peu bizarres en cours mais je vous le dis et vraiment ça c'est important de ne baisser jamais les bras et surtout pas le jour de l'épreuve il y a forcément de choses que vous êtes capable de dire et que vous êtes capable d'écrire et c'est pas parce que vous voyez un dossier qui vous semble difficile que vous n'allez pas pouvoir gérer les suivants ça j'insiste là-dessus donnez-vous à fond vous avez deux épreuves la semaine prochaine et il faut donner tout ce que vous avez dans les tripes voilà et bien du coup c'était encore des paroles avisées donc l'entraînement est la clé pour bien réussir ces épreuves de spécialité du coup on n'a pas pu répondre à toutes les questions j'en profite pour inviter les élèves qui ont beaucoup posé des questions sur les notions à bien aller voir les cours à s'entraîner avec des quiz notamment sur DigiSchool on a des cours sur le management donc vous pouvez aller réviser vos notions et les quiz vous permettent de vous positionner surtout voilà de vraiment faire de la révision aussi dernière minute de vraiment tout remémoriser les choses à savoir n'hésitez pas aussi pour ceux qui posent des questions sur les notions à savoir à regarder le live entier parce que je suis sûre que Abdelha a dû glisser des notions importantes à savoir on a parlé pendant une heure donc oui voilà du coup vous avez tout bien en résumé dans le live j'en profite aussi pour dire qu'on a un code promo pour moins 50% le premier mois du DigiSchool Pass avec l'accès à tout le premium les cours les annales les quiz pour vous permettre de réviser dans cette dernière ligne droite donc le code promo c'est spécialité 2022 en majuscule et sans accent tout attaché et puis sur ces mots avisés merci Abdela merci à tous et à toutes pour votre présence merci à Marianne Agathe et Bérenice qui étaient à la modération et à Manara qui a géré ce live avec Brio donc merci pour avoir fait ce live ensemble et puis à bientôt avec DigiSchool à bientôt bon courage pour les enfants pour les enfants et Bérenice et Bérenice